Avoir une machine à café high-tech et dotée d'un écran tactile, et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et cette vidéo est donc en collaboration avec OneMarket qui est un broker en ligne. Alors il s'agit en plus de ça d'une plateforme que j'utilise concernant mes investissements. C'est à dire que c'est vraiment très simple puisque tu vas pouvoir acheter des actions telles que par exemple McDonald's, Google, Amazon, Tesla, Apple, les entreprises françaises par exemple la BNP Paribas, ou bien Carrefour. Tu vas pouvoir aussi acheter des ETF, des matières premières aussi. Et ça c'est vraiment bien comme par exemple l'or, le pétrole qui en ce moment forcément monte énormément. Il y a aussi l'argent et tu peux aussi acheter de la crypto-monnaie que ce soit par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum, du Dogecoin et bien plus. Il y a aussi une rubrique formation que tu vas pouvoir apprendre via des vidéos avec des experts et ça c'est vraiment une bonne chose. Il y a la plateforme aussi bien entendu, elle reste vraiment simple et intuitive. Et ce que j'aime beaucoup c'est que forcément tu peux y accéder depuis ton ordinateur sur leur site internet. Et vu qu'il est forcément responsive, et bien tu peux y accéder depuis ton smartphone. Globalement on va se retrouver avec plus de 600 CFD, ce qui est vraiment énorme. Une plateforme bien entendu réglementée et un service client comme d'habitude qui est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il y a très peu de frais. L'inscription elle est simple et rapide. Le premier défaut se fait très rapidement. On va voir les actifs, le portefeuille, l'historique des transactions, le calendrier, compte utilisateur. Il est possible aussi bien entendu de parrainer un ami. On a tous les paramètres, voire aussi son solde en temps réel avec ses marges de mettre de toute façon. Et ça c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps. Et bien c'est mettre des ordres d'achat automatique ou de vente automatique. Le marché financier, le marché aussi de la crypto-monnaie ou bien bien entendu des matières premières. Ce sont des marchés qui vont la plupart du temps monter d'année en année. Donc c'est vrai qu'en termes d'investissement c'est très intéressant. Et puis surtout forcément ça va permettre de faire fructifier une partie de ton épargne. Tu peux faire un marché différent, tu peux faire de la crypto-monnaie, tu peux faire un petit peu des actions. Tu peux faire aussi des matières premières, etc. Donc en tout cas il s'agit d'une plateforme que je recommande. Le lien bien entendu pour t'inscrire dans la description de cette vidéo. Coco tout le monde c'est Christo. Et aujourd'hui je vais donc te présenter une nouvelle machine à café proposée par la marque Secotech. Marque espagnole qui on va dire la plupart du temps propose du très bon rapport qualité-prix. Surtout au niveau des machines à café, c'est relativement intéressant. Je vais donc te présenter la 9000, la série Bianca. Donc en gros la version blanche. Et il s'agit donc de la plus évoluée comme machine à café que propose aujourd'hui Secotech en machine à grain bien entendu. Je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube la machine à café, la Power Matichino, la 7000. Qui est la version on va dire avec le meilleur rapport qualité-prix je trouve concernant les machines à café à grain sur le marché. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. La 7000 elle est vraiment impressionnante. Par contre c'est sûr que bah il y a une interface qui va être beaucoup moins évoluée que ce que je te présente aujourd'hui. La 9000 avec un écran tactile tout ça. Donc tout ça bien entendu c'est un coût de production. Et forcément ça sera vendu plus cher. Mais n'hésite pas à regarder la 7000 pour les gens qui commencent, qui débutent. Et bien c'est vrai que c'est très intéressant parce que tu te retrouves avec une belle machine à café la 7000. Et qui je trouve un excellent rapport qualité-prix. Trois machines à café on part avec la moins chère, la médium et la haute gamme proposée par Secotech. Pour faire très simple. Je voulais te parler parce qu'en fait ici la 9000 et bien elle va vraiment se différencier au niveau du broyeur. C'est à dire que là on va avoir un broyeur en céramique et non en acier. Ce qu'on peut retrouver sur la 8000 et sur la 7000. C'est très important puisque si tu veux le broyeur en acier. Donc ce qu'on retrouve aujourd'hui sur la 7000 et la 8000. En gros c'est un peu ce qu'on retrouve dans la majorité des moulins intégrés. Voilà tout simplement machine à café automatique. Donc c'est ce qu'on va retrouver globalement sur le marché. Et donc ce qu'il faut savoir avec l'acier. Donc c'est ce qu'on retrouve sur la 7000 et la 8000. C'est que c'est plutôt forcément fiable. Assez solide. Par contre le broyeur donc en acier. Il est plutôt en cassable mais il va s'user avec le temps. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'un broyeur en acier va faire normalement plus de bruit. Et il va comme il va s'abîmer un petit peu avec le temps. Et bien il va peut-être moins bien casser les graines de café. Comparé donc au broyeur céramique. Qui lui est forcément plus coûteux. Il est moins bruyant. Et normalement ça va te permettre vraiment de conserver apparemment tous les arômes de ton café. Enfin voilà. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une grosse différence entre le broyeur en acier. Qui est déjà très très correct. Mais ici on va se retrouver surtout pour son rapport qui a été pris pour la 9000. Avec un broyeur en céramique. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. N'hésite vraiment pas à te renseigner. De toute façon le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Bon allez j'arrête de blablater. C'est parti pour les caractéristiques concernant cette machine. Puis après on se retrouvera bien entendu pour une phase test. Concernant le produit surtout au niveau de la livraison. Très vite reçu. Bien reçu. Bien emballé. Ça c'est important puisqu'il a été bien protégé. Au niveau de la matière ça reste du plastique un peu partout. Voilà la qualité est plutôt bonne. Il y a même une sorte de un petit soft touch. Donc en fait il y a un petit toucher dans certains endroits qui est plutôt agréable. Qui est plutôt doux. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. On va retrouver donc un plateau chauffant. Qui se situe au dessus de l'appareil. C'est ce qu'on retrouve aussi sur la 7000. Donc pourquoi pas. Après honnêtement j'ai pas remarqué en tout cas que ce plateau chauffant. Vraiment changeait le goût du café. Même si j'utilise pourtant des casses. Des tasses en aluminium. Donc ça c'est plutôt important. Concernant la machine à café. Donc elle a un système d'auto nettoyage. On verra ça lors de la phase test. C'est à dire que lorsque tu vas l'allumer et l'éteindre. Globalement ça va envoyer de l'eau. Tout simplement pour bien nettoyer. Bien purifier la machine. Parce que des fois il peut y avoir un peu de café qui peuvent se bloquer à l'intérieur. Donc l'auto nettoyage forcément. Ça va consommer un peu d'eau. Donc ça peut être un peu dans le point négatif. Mais on retrouve ça sur toutes les machines. Concernant le moulin ici qui est en céramique. On va retrouver 5 niveaux de monture. Et on va pouvoir ajouter aussi tout ça automatiquement. Donc ça aussi c'est une bonne chose. C'est vrai qu'avec le temps. Alors ici on est en céramique. Donc on est vraiment tranquille. On verra ça juste après aussi. Il y a des recettes qui sont directement intégrées dans la machine. Avec une interface comme je te l'ai dit vraiment plutôt sympa. Puisque tu vas pouvoir aussi personnaliser ton café. Modifier la luminosité de l'écran. Enregistrer les cafés. L'été aussi. Parce que c'est aussi possible de faire couler de l'eau tout simplement. Et d'enregistrer tout ça. Il est possible d'avoir jusqu'à 10 utilisateurs. Donc ça aussi c'est une très bonne chose. De préchauffage rapide. Avec 19 bar en pression. Réservoir à 2 grains de 250 grammes. Réservoir de lait de 500 millilitres. Réservoir d'eau de 1,7 litre. C'est plutôt correct dans l'ensemble. Au niveau du réservoir de café à grains de 250 grammes. Ça va dépendre si tu bois beaucoup de café ou pas. Moi j'en bois énormément de café. Je peux boire 5, 6, 7 espressos par jour. Par contre un point un peu négatif. Je te montrerai ça dans la phase test juste après. C'est qu'on ne peut pas vraiment éteindre et allumer l'appareil. On a un petit bouton à l'arrière qui permet vraiment de l'éteindre complètement et de l'allumer. Mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas déjà un auto-arrêtage. Enfin une extinction automatique. Comme ce qu'on retrouve sur la 7000. La 7000 si on ne l'utilise pas. Au bout d'une heure elle va s'éteindre automatiquement. Avec le système d'auto-vidage etc. Et hop il se met en extinction. Donc ça c'est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'ici avec la 9000. C'est ce qu'on verra. Bah c'est pas ça. Malheureusement il ne s'éteint pas automatiquement. Et quand tu vas vouloir l'éteindre manuellement. Alors c'est un petit bouton tactile. Mais que ça prend un peu de temps. Et surtout en fait on a l'écran qui reste allumé. Et il faudra rappuyer sur l'interrupteur en fait qui se situe à l'arrière de l'appareil. Pour vraiment éteindre l'écran. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et on se retrouve donc pour la phase test de la 9000. Machine à café donc proposée par Secotec. Je voulais quand même te montrer un petit peu ici comment c'était disposé. Alors je l'ai mis un petit peu dans un angle pour que ce soit plus sympa après pour capturer. Mais je trouve que vraiment elle est super jolie. Et qu'elle rend très très bien dans un décor. Enfin en tout cas dans une cuisine ou même dans un bureau. Enfin voilà c'est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une grosse machine qui prend de la plage. Je trouve qu'elle a de la gueule. Et c'est super sympa en tout cas ici. Donc de la couleur blanche. Ce qu'on peut voir donc je voulais quand même te montrer. C'est très important. C'est comment moi j'utilise tous les jours cette machine. Alors en fait il y a comme on peut voir. Donc juste à gauche une petite bouteille d'eau. Petite plutôt grande. Qui fait 1,5 litre. En fait elle est toujours là. Parce qu'il va falloir souvent ouvrir et remplir le bac. A eau tout simplement. Qui fait un peu plus de 1,5 litre. Mais au lieu à chaque fois d'enlever le petit bac à la main et tout. En fait ce que je fais souvent. C'est j'enlève légèrement. Voilà le bac comme ça. Et puis je vais tout simplement prendre la bouteille. Et remplir depuis ici. Sans avoir à enlever le bac. Et à le mettre dans le robinet etc. Comme on peut le voir. Il y a un petit écran qui est très très sympa. Même deux écrans. Celui là qui ne marche pas tout le temps. Enfin en tout cas il a fait juste ses cotèques. Et puis le café et tout. Enfin il n'y a pas un grand intérêt à cet écran. Mais celui là est très sympa. Puisque on va voir des petites animations. Des petites propositions. On va voir ça juste après. Mais je voulais te donner un peu les petites astuces. Comment moi je l'utilise. Voilà. Déjà ça. Ça me fait gagner du temps. Alors c'est vrai qu'avec une main. C'est un peu compliqué comme d'habitude. J'ai remis. Hop. On est tranquille. Alors c'est vrai que le point un petit peu négatif. Mais que ce soit sur celle là. Ou sur toutes les machines à café. Bah il faut un peu d'espace à gauche. Parce qu'on a forcément le bac à eau. Et puis à droite avec. Eh bien le café. Qui se situe ici. Voilà. À l'intérieur. Et qu'il va falloir bien entendu jeter la poubelle. Voilà. Donc ça c'est un peu la petite contrainte. On va pouvoir aussi. Parce qu'ici on a simplement une sorte de petite gâchette. Hop. J'appuie sur la gâchette. Et je peux. Alors normalement il faut sortir ça avant. Je peux donc sortir. Je crois que ça peut peut-être le moulin. Ou en tout cas ceci. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Mais pour le nettoyer. Au robinet et tout. Puis comme on peut voir il y a des petits joints. Des petits joints qui sont aussi. En tout cas ils en ont mis plusieurs. Dans la boîte. Donc pour remplacer si jamais il y a un problème. Alors là normalement je devrais nettoyer tout ça. C'est ce que je risque de faire après. Comme on peut voir ça peut faire tomber un petit peu. Des petits résidus de café. L'autre petite astuce que je donne. Que ce soit pour celle-là. Ou que ce soit aussi pour les autres machines à café. Proposées par Secotech. C'est tout simple. On va remonter un peu à une nosité. Mettre un peu plus. Au moins on est bien. C'est je mets très fréquemment en tout cas. Un verre. Un verre. Un grand verre. Dans l'idéal c'est une sorte de grosse tasse comme ça. Pour être tranquille. Parce qu'en fait lorsqu'on va allumer ou éteindre la machine. Il y aura quoi qu'il en soit sur celle-là. Ou sur d'autres machines à café. La plupart du temps les machines à café à grains. Il y a l'auto nettoyage. Je te montre ça. En direct j'appuie longtemps. Alors le bouton est tactile. Mais il faut appuyer assez longtemps. Par contre en point négatif. Un petit peu longtemps je trouve. Pour éteindre la machine à café. D'ailleurs derrière de la machine à café. On a un petit interrupteur. Pour éteindre complètement la machine. Ça c'est bien. Parce que c'est vrai que. Ce qui est un petit peu embêtant. Et on va le voir ça dans quelques secondes. Alors donc ici. Il y a l'auto nettoyage. C'est à dire qu'en fait. Il va faire couler. Pour te montrer. De l'eau. Pour enlever un peu les petits résidus de café. Qui se mettent dedans. Et puis qui peuvent après sécher. Bloquer etc. Donc là la machine à café. Elle est éteinte. Donc on a eu le petit bail ici. Et quand elle est éteinte. Elle affiche en fait. Sécothèque. Avec une petite machine à café. Enfin en tout cas celle. Qui est censée être représentée ici. Mais c'est pas exactement la même. Si on regarde bien. Bon enfin bref. On s'en fout de ça. Mais le problème c'est que je trouve. C'est que je l'ai éteint. Et j'aurais aimé que l'écran soit éteint. Logiquement. Alors derrière. J'ai un petit interrupteur. Hop. Voilà. Je l'éteins définitivement. Après. Si je rappuie dessus. L'interrupteur. Forcément. On va voir l'écran. Qui sera lui. Moi c'est vraiment. En tout cas. Mon petit conseil. Tu vois là. Je vais viser. C'est vraiment. Voilà. La petite astuce. Moi je fais comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres. Tu dois le faire aussi. Tu gagnes en temps. Et ça t'évite de le remplacer. Puisque l'auto-nettoyage. Ça va aller directement là. Après. Ce qu'il faut savoir. C'est qu'avec l'auto-nettoyage aussi. C'est que ça va couler un petit peu. Et que ça va retomber dans le bac. Donc quoi qu'il en soit. Ton bac sera rempli. Donc. On a à peu près tous ces points là. On va voir le plateau chauffant. Qui est vraiment très sympa. Sachant que moi. J'aime bien avoir des tasses un peu en métal. Donc ça va chauffer beaucoup plus rapidement. Le plateau chauffant. C'est une très bonne idée. Sur la 9000. On va avoir un peu. Une sorte de petite épaisseur supplémentaire. Pour intégrer. Donc l'écran tactile. Écran tactile. Donc ça c'est super cool. Alors moi. Je ne fais pas de leche. Ou de l'haché. Je crois on dit comme ça. Concernant le lait. Et tout. La mousse. Présentation. Voilà. Là on déguise. Et puis on va tout simplement. Faire passer le tuyau. Moi je trouve ça pas ouf. C'est pas quelque chose qui me plaît. Moi c'est vraiment le café. Alors moi la petite astuce. C'est que j'ai un peu optimisé. C'est à dire que là. On va avoir le réservoir de grains. Voilà. Qui peut bien se remplir. Et moi en fait. Je vais rajouter du café. Voilà. Grins de café. Ça ne sèche pas là dedans. Je trouve que c'est assez sympa. Ça me fait une recharge. C'est à dire que là. Quand je n'ai plus le café. De toute façon ça s'entend. Ou ça se voit. Hop. J'envoie ma petite recharge. Qui va permettre de remplir. On va dire un tiers. Voilà. De la boîte ici. En tout cas. Pour le café. A côté je vais avoir du café. Alors là malheureusement. J'ai acheté du café. Je dirais industriel. Mais habituellement. J'achète du café. Bien entendu. Chez un torréfacteur. Mais je n'ai pas eu énormément de temps. Voilà. Ces derniers temps. J'ai pas mal de choses à faire. Donc. Parce que je vais en centre-ville. Pour. Enfin je vais en ville. Pour en acheter. Alors on va voir. D'ailleurs. Le petit design. Avec le petit liseré. Un peu là. Bleu. Bleu bleu. Qui est vraiment sympa. J'aime bien. Et donc on va zoomer. Sur l'écran. Parce que c'est aussi l'interface. Qui nous intéresse. L'interface combien. Alors attends. On va bien se mettre dessus. On va remonter un peu. Voilà. Là on est bien. Alors là on a vraiment l'interface. Avec tout en haut à droite. Si on regarde ici. Si normalement ça c'est. Parce qu'on peut mettre de la poudre de café. Alors moi honnêtement. Forcément quand tu as une machine comme ça. Bah c'est grain de café. Mais on peut mettre de la poudre. Si jamais. En haut à gauche. On va donc avoir un peu. Je crois que c'est le profil. Voilà. C'est ça. Utilisateur. On peut avoir pas mal d'utilisateurs là dedans. Alors. Bon. Ça peut être gadget. Ok. Parce que c'est la 9000. On est vraiment sur le produit un peu haut de gamme. Proposé par Secotech. Faut savoir qu'à côté la 7000. Elle a pas du tout ça. On est que sur des boutons. Là on a une interface. Voilà. Pour celles et ceux qui ont les moyens de mettre un peu plus. Bah c'est sûr que c'est plus agréable. Mais bon. En soi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça ? Voilà. Moyen quoi. Mais c'est sympa. Parce qu'en gros. Concernant l'utilisateur. Bah voilà. On peut voir Lizzo. Donc Liz ma copine. Elle a programmé un peu son infusion. Donc elle aura juste à cliquer. Pour faire son infusion. Donc pour le thé. Donc il n'y aura aucun souci avec ça. Et puis moi Christo. Donc avec mon café. Mais c'est vrai que j'ai paramétré une fois. Et depuis je n'ai pas trop retouché. Sauf s'il y a des nouvelles personnes qui vont habiter dans la maison. Mais bon. Ce n'est pas le cas pour le moment. Alors on a donc l'interface. Avec à droite tous les cafés et tout. Donc ça c'est super cool. Et ici. Alors ce qu'il faut distinguer. C'est qu'on a donc classique. Et on a favori. Voilà tout simplement. Et ça c'est vrai que c'est sympa. Parce que favori en fait. Il a déjà préenregistré. Ce que j'utilise la plupart du temps. Donc l'espresso de cristaux. Je crois. Moi on va voir ça juste après. C'est du 70 millilitres. Ce que j'aime bien. Donc j'aime bien quand même avoir un bon petit café. Et je crois que c'est 8 grammes de café. Enfin voilà. On va pouvoir personnaliser ça. On a le petit plus qu'on verra juste après. Donc là ça sera vraiment pour personnaliser son café. Je vous montrerai ça après. On a donc ici. Alors c'est quand même un bon petit point positif. Qu'on retrouve dans cette machine. En tout cas au niveau de l'écran et tout. L'interface. C'est qu'on a un peu. Je dirais une sorte de recette. Par exemple le bonbon. Je clique dessus. Et bien il va m'expliquer que le bonbon. C'est 40 millilitres d'espresso. 20 grammes de lait concentré sucré. Et on peut commencer la recette. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et puis il va expliquer tout ça. Voilà. Comment faire un velvet par exemple. C'est 100 millilitres d'espresso. 25 millilitres de lait frais. Etc. Et on commence la recette. Et en fait c'est à dire qu'il va expliquer petit à petit. Bon bah étape une. Il faut faire ça. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le téléphone et tout. De toute façon on a les recettes. Mais d'avoir ça dans la machine. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu en penses. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Voilà. C'est quand même positif. Et que je trouve que ça vaut le coup d'avoir tout ça. Alors il y a énormément de recettes. Si jamais je te laisserai découvrir tout ça par toi-même. Si jamais tu te recueurs cette machine. Le plus important aussi ça va être les paramètres. Le tactile marche vraiment bien. J'ai aucune difficulté avec le tactile. Là au niveau des paramètres. On va pouvoir activer et désactiver le son. Alors je ne sais pas si on peut régler. Ah oui voilà. On ne peut pas régler. Donc on active ou on désactive. Le nettoyage en marche. On va avoir la langue. Donc forcément on peut mettre en français. On a réglage d'usine. Alors pour te montrer réglage d'usine. On peut réinitialiser. Mais on a le calibrage aussi. On a le comptoir de café. Alors je ne comprends pas pourquoi ils l'ont placé là. Je ne l'aurais pas placé là moi personnellement. Mais en tout cas ce qui est super bien. C'est que vous pouvez voir en tout cas qu'avec cette machine. J'ai fait un peu plus de 400 espressos. 6 infusions. Donc ça c'est ma copine. On peut voir qu'au final elle ne l'utilise quasiment jamais. Et un dopio d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. Ça va être ma copine qui a dû tenter quelque chose. Mais voilà. J'ai quand même pu tester cette machine à café. Un peu plus de 400 espressos. Et au total je crois que je dois être à 2000 espressos. Concernant toutes les machines à café proposées par Secotech. On fait marche arrière. On revient en arrière. On peut réinitialiser aussi bien entendu. On a la luminosité. Alors c'est vrai que ça c'est assez sympa. Puisqu'on va pouvoir régler la luminosité. Bon ici pour la vidéo on va mettre à fond. Mais si il y a beaucoup de lumière dans votre pièce. Il n'y a pas besoin d'augmenter la luminosité. On va voir l'aquacure. On va voir l'aide aussi. Si jamais il y a des questions et tout. La dureté et la lumière. Alors la lumière en fait il s'agit. On recule un peu. Il s'agit de la lumière qui se situe juste en dessous. On a une petite lumière. Donc on peut la laisser. Alors soit seulement pendant le fonctionnement. C'est à dire que la lumière va s'activer à partir du moment où on lance un espresso. Donc il y a des petites lumières ici. Ou alors ce que je vais faire là. Si je vais appuyer sur on. Et là on voit légèrement que les lumières se sont éclairées. Alors là vu que la pièce est très lumineuse. Bon au final on ne voit pas forcément. Moi je laisse toujours seulement pendant le fonctionnement. Ça sert à rien de laisser tout éclairer. Bref on retourne pour la personnalisation du café. Donc ici j'appuie sur le petit plus. On a donc la personnalisation. C'est à dire qu'on peut personnaliser un peu tout ce qu'on veut. Par exemple moi si je veux personnaliser un espresso. Et c'est là où c'est intéressant. Hop on rezoom. C'est qu'on va pouvoir avec une interface. Je trouve très simple. Très intuitive. Et bien tout simplement personnaliser son espresso. Que ce soit en quantité de café. Donc en grammes. On peut mettre 8 grammes par exemple. Que ce soit en quantité d'eau. Donc ici en millilitres. Que ce soit aussi la température. Imaginons. Imaginons ici. Hop. On peut régler la température. Moi j'aime bien 85 degrés. Moi habituellement je crois que je fais 8 grammes. Et je mets à peu près 70 millilitres de mémoire. Et l'intensité aussi. Donc ça c'est plutôt important. On appuie imaginons sur la petite étoile. Je choisis où est-ce que j'enregistre. En tout cas ma personnalisation ici. Et puis après par la suite en bas à droite. Préparer un café. Alors ce que je vais vous faire. C'est que là. Pas besoin d'enregistrer en tout cas ici. C'est qu'on va mettre une tasse. Tout simplement en dessous. Et puis. On va tout simplement faire un petit retour. Et depuis le raccourci. En fait. Je vais lancer ici. L'espresso de cristaux. Voilà. Tout simplement qui s'appelle comme ça. Alors je recule un peu. Et puis. Hop. Voilà. On rezoomne. Alors c'est vrai que ça fait une longue petite vidéo. Mais au moins ça vous permet de voir en détail. Moi j'adore le café. Je découvre depuis peut-être 6 mois. Et c'est un énorme kiff tout ça. De se rendre compte même du café. Enfin des graines de café. En fonction de là où tu l'achètes. Bah forcément ça va plus ou moins changer. Au niveau de l'altitude aussi. Du café. Enfin où est-ce qu'il a été récolté. Enfin voilà. Il y a énormément de choses qui vont impacter ton café. Comme la qualité de l'eau. Du robinet. Normalement ce n'est pas l'idéal. J'appuie sur l'espresso de cristaux. On a la petite animation. Le café ici. Le logo. Et puis le café qui va tourner. D'ailleurs on peut voir que ça tourne. Alors c'est gadget. Ça c'est vrai que ça fait gadget. Mais c'est vrai que ça c'est sympa. Pour ceux qui peuvent se permettre en tout cas. De mettre dans cette machine. Alors ça je rappelle. Mais on a je crois que c'est un moulin. Ou quelque chose comme ça. En céramique. Donc c'est vraiment intéressant. Parce qu'elle fait moins de bruit. Que ce qu'on retrouve habituellement. Et c'est beaucoup plus costaud. En tout cas sur le long terme. Donc c'est vraiment une machine à café. Qu'on peut garder beaucoup plus longtemps. Que la 7000. Ou que la 8000. Par exemple. Ou je crois que la mouillure c'est en acier. Voilà. Alors donc là c'est terminé. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre. Parce qu'il ne fait pas de bip bip. Voilà. Il finit. Hop. Et voilà. Alors c'est vrai. J'ai pris l'habitude d'avoir du petit bip bip. Quand le café est prêt. Quand tout est bon. Et comme on peut voir. Belle petite couleur. Donc assez sympa. Après c'est vrai que moi je mets quand même une bonne dose d'eau. Mais en tout cas ça me convient parfaitement. Donc voilà. J'ai fait à peu près le tour. En tout cas de cette machine. Un petit peu des petites astuces. Et un petit peu de son interface. Bon voilà. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui la 9000. J'ai hâte aussi de sortir cette fameuse vidéo comparatif. Où je vais sortir la 7000, la 8000 et la 9000. Je suis vraiment très intéressé en tout cas par ces vidéos là. C'est quelque chose moi qui me passionne. J'adore le café. Donc n'hésitez vraiment pas aussi si vous avez des questions. Bah me les poser dans la barre des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je suis vraiment trop trop content de vous fournir des vidéos de ce style là. Moi j'aurais adoré. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué sur YouTube il n'y a pas énormément de vidéos. Alors je peux comprendre. Mais pourtant en plus de ça. Bah aujourd'hui on retrouve un peu des machines à café. Je dirais un peu innovantes. Et surtout qui vont regrouper certaines technologies à l'intérieur. Et pour aussi des très bons rapports qualité prix. Globalement après il y a une petite différence au niveau des couleurs entre la Bianca et la Nera. Je crois qu'ils appellent ça la Nera la version noire. Ouais voilà c'est ça. Globalement aujourd'hui moi je l'ai à peu près à 522 euros la version Bianca. Et 518 euros la version Nera. Donc légèrement moins cher. Après ça ça dépend. Aussi possible de payer 3 à 4 fois sur leur site internet. Ça c'est quelque chose qu'ils ont changé. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Puisque quoi qu'il en soit une machine à café à grains. Ça reste un investissement. Mais attention. Comme je vous l'ai dit. Elle a 7000 qui elle est à 300 euros. Elle c'est un truc de fou. Parce que le café vraiment je trouve bon. Et pour 300 euros. Bah c'est hyper hyper intéressant. Comparé à ce qu'on retrouve nous aujourd'hui sur le marché français. Par contre il n'y a pas d'écran tactile sur la 7000. Ici on retrouve un écran tactile. Enfin voilà on a vraiment pas mal de choses qui ont été rajoutées. On a le broyeur aussi en céramique. Par contre c'est vrai que j'aurais aimé. Et ça je ne comprends pas trop pourquoi ils ne l'ont pas laissé. Parce qu'on le retrouvait avant. Et bien c'est une extinction automatique de l'appareil au bout d'un certain temps. Que ce soit 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Ça c'est vraiment bien. Et surtout que cet écran il s'éteigne quoi. Pas qu'il reste allumé comme ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Ça fait un peu. Voilà c'est pas très écolo. Ça fait un peu d'électricité qui tourne et tout. Je trouve ça pas terrible. Après par contre c'est vrai que la machine consomme beaucoup d'eau. Toutes les machines à café à grains consomment énormément d'eau. Avec le système d'auto-vidage. Donc voilà. Donc moi vraiment je vous donne le go. Et ça dépend après bien entendu des gens. Si t'es vraiment. Déjà si t'as le budget. Et que tu souhaites vraiment investir dans un truc très sympa. Bah fonce. Franchement ça c'est super intéressant. Par contre si tu veux vraiment tester. Te lancer dans une machine à café à grains. Démarrer tout ça. Bah je te conseille vraiment la 7000. Qui est la 7000. Elle reste relativement simple avec des boutons et tout. Tu peux personnaliser bien entendu ton café. Mais forcément c'est un peu différent. Et voilà ça reste beaucoup plus simple. Mais le prix bah c'est quasiment deux fois moins cher. 300€ une machine à café à grains c'est incroyable. Enfin vraiment c'est vraiment pas cher. Ici la 9000 bah moi je suis très content. Parce que bah moi j'adore le café. Aujourd'hui en fonction de mes besoins. Bah ça me correspond parfaitement. Plus la 9000 que la 7000. Qui pour moi c'est plus une plus petite machine. Et puis surtout des fois j'aime bien personnaliser. Pour changer un peu de goût. Et puis je change aussi de café. Bon merci tout les gens. Merci pour mettre un petit. J'aime la vidéo ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Puis tu sais quoi ? Continue la vidéo parce que tu vas kiffer.